Ce qu'il faut retenir de cette audience, vous aviez suivi les débats avec nous, c'est le manque de sérieux, c'est des poursuites sélectives, c'est des poursuites non fondées, les faits non avérés, les faits non avérés, non établis, à plus fausse raison l'imputabilité. Le parquet a voulu faire tout ce qu'il a voulu, mais ce qu'il faut retenir, en tout cas pour les premières personnes ayant comparu et expliqué les faits et les circonstances de leur interpellation aujourd'hui, sont des personnes qui ont été interpellées à domicile, en leur lieu de travail, parce que tout simplement leur nom serait venu sur une liste dont les personnes sont disposées à être interpellées. Et voilà, nous nous restons sur notre faim, parce qu'il n'y a aucune preuve de leur participation à des faits pour lesquels on les poursuit, parce qu'à cette audience, on fait l'amalgame, la confusion entre la faute administrative et la faute pénale, parce qu'il faut distinguer la faute administrative de l'infraction pénale. Le fait de ne pas informer la hiérarchie, sa hiérarchie, n'est pas en soi une faute pénale, mais au contraire une faute administrative qui a des conséquences disciplinaires.